Sa carrière commence avant la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir abandonné ses études de violon, il participe aux activités de la goguette révolutionnaire de la Muse Rouge. Il chante en duo avec Francis Lemarque dans les années 1938 à 1939 pour remplacer Maurice Lemarque, le frère de Francis appelé sous les drapeaux. Ce duo, qui conserve son nom d'origine, les frères Marx, se retrouvent ainsi en tournée avec Pierre Dacé, Paul Maurice, et avec, pour pianiste, Joseph Kosma qu'il appellera en 1950 pour enregistrer un titre de bande-son du film d'animation La Bergère et le Ramoneur, qu'il vient de composer. Après la guerre, il s'achète un orgue de barbarie et se crée un personnage qu'il façonnera à la Prévert avec ses accessoires fétiches, pulls et pantalons noirs, chapeau melon gris, et d'ailleurs, en 1953, il enregistrera avec Fabien Loris un texte de Prévert. L'addition, il se fait alors l'interprète de chansons de Mac Orlan, Charles Trenet, Kurt Veil, Kosma, se produit chez Agnès Capri et au Lapin Agile. En 1951, il crée le cabaret L'Ecluse, avec André Schleser, Marc Chevalier et Brigitte Sabourot. De 1951 à 1966, date de sa mort, Léo Noël sera le principal animateur de L'Ecluse. En 1958, Léo Noël, chanteur d'éclamants avec son orgue de barbarie et animateur en chef du cabaret. Présente alors la chanteuse Barbara Egeri du cabaret, sous le nom de « La chanteuse de minuit » en 1966. Son décès brutal obligera le duo Marc Chevalier et André Schleser, ses associés du cabaret, à prendre la relève et à lui succéder jusqu'à la fin du cabaret en 1975. Sa chanson « Tout ça » parce qu'au bois de Chaville, composée en 1953 par Pierre Détail, Parole, et Claude Roland, Musique, eut un grand succès populaire. Elle fut aussi interprétée par, entre autres Odette Lord, Jacques Pils, Henri Descaires, Jean Lumière, Caroline Claire, Luc Barnet, entre autres. Sans oublier l'auteur de la chanson Pierre Détail. Léo Noël connaît le succès avec son orgue de barbarie. Notamment car il jouait en salle une musique populaire alors que l'usage en extérieur était très réglementé. Réglementation que faisait d'ailleurs appliquer. Au pied de la lettre. Les différents préfets de Paris en l'absence de maire pour la capitale à cette époque. Militant anarchiste, il côtoyait Léo Ferré à plusieurs reprises. Interprète de nombreuses chansons. Léo Noël est une figure discrète mais non moins incontournable dans l'histoire de la chanson Rive. Gauche. Accompagné de son orgue de barbarie. Il demeure le symbole du chanteur des rues. Rasse. Et là, presque disparu aujourd'hui sauf à l'occasion de certaines fêtes locales ou certains tentent de faire revivre cet instrument de tradition populaire. Il décède subitement en 1966. Le monsieur loyal légendaire du cabaret Lécluse n'aura pas le temps de faire ses adieux à la Seine. Il repose dans la 24e division du cimetière parisien de Saint-Ouen. Seine-Saint-Denis. Partie récente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada